Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier patch note sur la chaîne par rapport à Deadlock. Je m'étais dit la dernière fois que j'ai rapport à Telcoche, cette fois-ci on va le faire. En plus il y a l'arrivée d'un nouveau personnage, donc je suis plutôt hypé, honnêtement. Donc allons-y tout de suite, c'est le personnage de Mirage. Mirage, on n'avait pas vu son modèle dans la vidéo ou alors je ne m'en souviens pas dans la vidéo qu'on avait faite sur les possibles prochains persos et ce n'était pas du tout celui qui était pré-shot en prochain, donc c'est assez cool. Et on va voir ce spell ici, sachant qu'on va aller les checker rapidos après in-game. Donc le premier spell, il se transforme en tornade, il va vers l'avant, il fera des dégâts aux ennemis, il les envoie dans les airs et il se donne de l'évasion de tir. On peut voir qu'il envoie dans les airs pendant 1,5 seconde au départ. En le testant tout à l'heure, vite fait, dans le bac à sable, j'ai trouvé que c'était très fort parce que ça, c'est instant au niveau du cast, ça va très très vite. Et en augmentant les niveaux, on va envoyer dans les airs plus longtemps, baisser le cooldown bien évidemment, 32 secondes au début et ensuite augmenter l'évasion. Donc c'est une compétence très très forte parce qu'on va se déplacer, on va envoyer dans les airs, donc ça c'est cool et ça va être compliqué à gérer ça. La deuxième compétence, il va lancer des scarabées. Chaque scarabée peuvent être envoyés séparément, il en a jusqu'à 4, qui retireront les PV max de l'ennemi et leur mettront une réduction de belette par rapport à balistique. On ne pourra pas appliquer plusieurs scarabées à la même personne et... Ok, et les PV volés aux héros sont trois fois supérieurs à, si on le fait sur les petits mobs, par exemple. Donc les PV qu'on va voler, c'est 90, on baisse la résistance de 10%, on a une baisse de cooldown de 15 secondes ici, la bulette résiste qui passe donc... ça fait 25% moins, c'est hyper fort, et 70 PV en plus. Ce qui veut dire que dans un teamfight, vu qu'on peut le faire que... parce que... Attends, on est bien d'accord, max from enemy cannot apply multiple scarab to the same enemy. Ça c'est... J'aurais trouvé que c'était très fort, ou trop fort. C'est vrai que si tu voles trois fois 90 PV à quelqu'un. Mais en vrai, même Early, tu voles quatre ans 10 PV à une haze, tu la mets dans le mal instant. Donc c'est... je trouve que c'est assez fort et c'est assez simple à launch. Vous verrez. Troisième compétence, il a un passive. Dès qu'on tire sur quelqu'un, plus on le touche, plus vous allez voir, il y a un multiplicateur qui va apparaître au-dessus de la tête de l'ennemi. Et ça se retire quand on a eu le max, et c'est consumé quand on utilise... Ah ! C'est consumé quand la target se fait spirit damage, unbriefly re-leveled on the map. Ok, donc quand c'est consumé, il va apparaître sur la map, donc ça c'est plutôt cool, et il prendra le spirit damage. Et les dégâts finaux seront par rapport au multiplicateur. Parce que dès qu'on l'active, on va le consumer justement, et on fera des dommages à ce moment-là. Donc le multiplicateur, il va aller jusqu'à x8. Donc en vrai, dès que c'est bien stacké, on peut faire des très très gros dégâts. Et là, il y a un cooldown entre chaque multiplicateur, donc ça risque de baisser en augmentant les niveaux. La durée de reveal, c'est de 2 secondes, ça peut être cool. Alors, on y voit, on rajoute du slow. Dès qu'on augmente le multiplicateur, ok, à chaque fois que le multiplicateur augmente, en tout cas de 0.5, ok, pour 0.5 de 80%, le saut, ça c'est plutôt pas mal. Là, le multiplicateur dure beaucoup plus longtemps, et ça c'est cool, et plus 4 en max multiplicateur, donc potentiellement faire de très gros dégâts. Le truc, c'est qu'il faut hit pas mal de fois pour que le multiplicateur y soit mis en place, ce qui fait qu'en vrai, le mettre en x8... Il faudrait qu'on regarde combien de temps ça reste. 4.5, ok, mais en fait, je me dis que le mec, il est mort largement avant qu'on ait le multiplicateur level max. Bon, ça c'est... En le testant tout à l'heure, j'ai pas bien saisi l'intérêt. Donc, on verra une game... Généralement, le truc qu'on saisit pas trop, c'est le truc qui fait trop mal. Et l'ulti, alors, il va channel, donc il va caster son ulti, il pourra plus bouger, et il pourra se faire défoncer. Donc, 2.5 de castel, de castel, de channel. Et on va donc target un ennemi ou un allié visible sur la map, sur la mini-map, et on va se téléporter là où il est. Et dès qu'on s'est téléporté, on gagne du move speed et de la vitesse de frappe. Donc, c'est vraiment... Enfin, de la vitesse de tir. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je sais pas du tout s'il y a un aspect visuel sur la personne qui est en train de se prendre le TP. Ça, il va falloir qu'on essaye de TP sur quelqu'un qui est face à nous. Alors, bien évidemment, je pourrais le tester en game, mais là, c'est vraiment plus... On fait le patch note et on le testera dans le bac à sable. Donc, on baisse le RC et le cooldown de 20 secondes, OK. Plus de speed et plus de fire rate, OK. Ça, ça peut vraiment faire très très mal parce que ISTP, et vous allez voir vraiment cette tornade, elle est complètement barjot. Ça peut vraiment faire mal. Alors, ils rajoutent un système d'antichit. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles on va passer très très vite parce que soit je me rends pas trop compte, soit je me rends pas trop compte, trop compte, pardon. Donc, le système anti-cheat qui va être mis en place parce que, bien évidemment, on a constaté qu'il y avait déjà des cheaters. Global Quick Cast Support. Donc, on va pouvoir normalement customiser maintenant les abilities en Quick Start. Ce qu'on entend par là, c'est que vous savez, il y a ce moment où vous appuyez, ça met un target et il faut rappuyer sur la compétence pour dire, vas-y, lance la target. Enfin, lance le spell. Et là, le Quick Start, c'est vraiment ta Quick Cast, pardon, t'appuies et ça lance direct le spell. Ce qui va nous faire gagner un temps infini et ça va être vraiment très très fort ça. Ok. Maintenant, les héros spécifiques binding donneront les noms des habiletés. Ok. Alors, la zip line, on pourra y mettre une touche. Ça, ça peut être intéressant parce que des fois, dans l'action, quand vous sautez, vous avez envie de vous accrocher mais surtout, il y a des fois, vous… enfin, oui, vous avez envie de vous accrocher, vous faites un saut. Là, on aura vraiment une touche qu'on pourra faire exprès pour s'accrocher. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc, ça, c'est plutôt dans tout ce qui va être les touches. Ok. Alors, moi, je ne suis pas contre le fait de report les joueurs. Quand ils ont vraiment… vraiment été des gros sacs à merde. Il y a… depuis des années, tout le monde reporte tout le monde pour tout quoi. Et c'est assez complexe. Surtout que je me doute bien que le contrôle qui est fait derrière, ils doivent voir des trucs passer genre « c'est pas possible de reportre pour ça ». Mais en vrai, faire un truc assez solide et pourtant, je n'ai pas vu. Hormis des mecs qui déco parce qu'ils se font déglinguer la gueule et le niveau de certains joueurs est vraiment démentiel aujourd'hui déjà. Hormis ça, je n'ai pas vu vraiment de comportement qui méritait de se faire report. Donc, pour le moment, c'est assez respectueux. Donc, ça, c'est cool. Mais peut-être que dans certains autres modes de… enfin, d'autres niveaux de jeu, soit au-dessus, soit en-dessous. Je ne sais pas. Voice indicator for when players are speaking. Ouais, c'est en… In party and team chat. Green for party. Ok, d'accord. Update player card and action menu. Très bien. Add region indicator. Tout ça, on s'en fiche un peu. Lightning improvement in map. Ok. Ok. Picking up a power up will now list all the stats and modify in the HUD. Ça, c'est plutôt cool. Ça montrera un peu plus qu'est-ce qu'on gagne à récupérer les petites upgrades. Spirit scaling is now always true on the tooltip without needing to hold. Ok, très bien. Alors, il est vrai que toute la partie gauche sur l'écran, il y a plein d'infos. Et en soi, je trouve que c'est assez indigeste au début. Et même moi, aujourd'hui, je ne la regarde même pas. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à changer là-dessus pour qu'on ait envie de s'y intéresser. Update viscous icon pour la rendre différente de Dynamo. Effectivement, les portraits sur la map, je trouve qu'il y a encore trop de persos qui sont difficiles à bien distinguer. Je trouve que Moe Kreele aussi. En fait, Moe Kreele, je le reconnais parce que je sais que ça ressemble à personne. Ok, ok, ok. Bon, ça, c'est beaucoup de trucs. Ouais, je l'avais dit, on passera peut-être pas tout. On va regarder. Alors, side lane. Now a little further apart from the mid lane. Ok, donc les side lane sont légèrement éloignés. Alors, ça, j'ai trouvé ça intéressant. First blood bonus bounty, donc le premier kill aura 150 âmes en plus. Il est vrai qu'aujourd'hui, le jeu, il y a des mecs qui jouent excessivement agressif. Moi, j'aime bien jouer agressif. Le jeu ne pousse pas à la consommation du kill, j'ai envie de dire. On est vraiment sur une phase de laning au début. Les bons joueurs, vous les voyez, ils vont tout lastit à la mano. Mais on ne pousse pas à prendre le first blood. Et ça peut être très intéressant parce que 150 âmes, mine de rien, c'est un petit... Au début du jeu, ça peut être un truc assez... C'est quand même un bon tiers, très légèrement moins d'un tiers, mais d'un premier item. Et les premiers items, quand vous les prenez, vous pouvez prendre l'ascendant assez rapidement sur l'autre joueur. Les lanes, maintenant, il n'y aura plus de random. C'est lane gauche et droite. Les extrémités seront les lanes solo et les deux centrales seront les lanes du haut. Ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de... Enfin, on va pouvoir aller aider les solos facilement. Quand vous aviez deux et deux sur les extrémités et des côtés extérieurs, les solos, c'était un peu le merdier. Donc là, on va vraiment pouvoir se dispatcher, créer une méta autour de ça. Ça peut être assez intéressant. On démarrera avec un call-down sur le zipline boost. Ok. Trooper de match reduction from garden reduce from 35 to... Ok. Ok, ok, ils vont crever plus vite sur les gardiens. Très bien. Ça évitera qu'ils pushent tout seul trop violemment. Trooper share radius reduced from an eye here to... Trooper share radius. Je ne vois pas trop de quoi que... Reverted recent creep share duplication. Change back to... Oh, it's a week ago. Ok. Ah, orbs now appear a little smaller to the enemy that is trying to deny them. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Mais alors c'est les orbs tout le temps ou les orbs quand on tue ? Parce qu'on parle... Là, on parlait des gardiens. Est-ce que c'est juste là-dessus ou tout le temps ? Soul Generator... Elle a quoi ? Non de... Hero's Sandbox... Respawn area... Start spawning orbs at... Attends, on va avoir un Soul Generator qui va être dans la... Dans la zone de respawn. Ok. Donc sans doute pour... Ok. Peut-être qu'on va pouvoir faire de l'argent quand on est dans la base à ce moment-là. Genre il nous manque 10 balles. Ok. Fire it slow. Non. Ok. Reduce bonus creep. Ok. On va passer à la suite. Tout ça, il y a pas mal de choses. En vrai, je vous mettrai le lien de toute manière du patch note si vous voulez le lire avec plus de conscience que ce que je suis en train de faire. Moi, le but, c'est que ça ne vous dure pas 4 heures et aussi de prendre un petit peu votre température là-dessus si c'est quelque chose que vous avez envie qu'on refasse. Je vous cache pas que moi, Deadlock, c'est vraiment un gros coup de cœur. Vraiment un très gros coup de cœur et j'ai bien envie d'investir un peu plus de temps dedans et donc de vous proposer des vidéos comme celle-ci qui ne seraient pas que du gameplay. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de changements sur les items. Il y a des items que je n'utilise pas, mais on va quand même tous les regarder et après, il y aura le changement des persos. Et on regardera le kit de mirage dans la sandbox. Ok, Monster Round, donc ça, c'est le truc qui permet de tuer les creeps plus facilement. Bullet Resist, ok. Donc avant, on leur faisait plus de 35% de dégâts, on fera 30%. Ok, High Velocity, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de nerfs au niveau des items. Bullet Velocity, donc ça permettait d'avoir les munitions, les tirs qui vont plus vite. Ça passe de 30% à 25%, ok. Restoration Shot, ok. Donc ça, c'est le tir où il faut tirer sur les gens pour les heal. C'était 6.2 pour le... Pour le... Ah ! Le cooldown, ça passe à 5.5, c'est un peu plus rapide. Je vous avouerai que c'est un item que je trouve assez difficile à gérer. Il faut bien avoir le cooldown en tête et le voir régulièrement en bas et tirer sur ses mates. Moi, je pensais que ça marcherait comme le creep, c'est-à-dire que ça tire auto n'importe où, mais non, pas du tout. Hollow Point Ward, Spirit Shield, ok. Ça donnait 85, ça donnera 95, donc ça, c'est plutôt cool. Parce que le Spirit, au début, peut faire très très mal. Si vous tombez sur un pocket hyper agressif, ça peut bien, bien l'emmerder. Shot Booster, ok. Fire Rate Reduce by... Ok, ça réduit un peu la vitesse de tir. C'était plus 5%, ça passe à 4%. Kinetic Dash, qu'est-ce qu'il se passe ? Fire Rate réduit, donc c'était 25, ça passe à 20. Et Fire Rate Max Duration de 8 à 7%. Ok, le Berserker, Damage Require Perth Stack Reduce de 110 à 100. Ok, alors, c'est un item que je connais mal, donc je ne me rends même pas compte réellement du truc. Mystic Shot. Damage Scaling Increase from 0.6 à 0.8. Ok, parce que ça faisait des dégâts spirituels en fonction de notre spirit, donc ça va être un peu plus puissant. Melee de Charge. Alors ça, ça m'intéresse, parce que les items de melee, je pense qu'ils sont un peu trop puissants actuellement. Impact Now, ou ça ne donne pas assez de gameplay différents. Alors, Impact Now Increase Your MO for That Mag instead of Reloading. Ok, donc c'est vrai que ça met un Reload possible. Donc là, ça redonnera des munitions. So, if you have 2.8, on sera à 10.8. Reload your instantly in the middle of a... Ok, et Call Down Increase de 8.5 à 10. Ok, donc le Call Down qui augmente. Ok, le Max... Ah, Intensifying Magazine. Max Weapon Damage sera rédigé de 75 à 60. Ok. Ici, on a Fire Rate Reduction qui passe de 14 à 12%. Alors, le Head Hunter, parce que Vendicta, elle aime bien ce genre d'item. Now Require Head Shot Booster. Donc, on va être obligé d'avoir le Head Shot Booster avant. Dans la longueur grande, plus 50% de Bullet Velocity. Ok, donc les balles n'iront pas plus vite, tant mieux. 5% de Fire Rate. Et fixer un... Fixer Not Being Affected by Call Down Reduction. Donc, en tout cas, il y avait visiblement un petit bug. Le Pristine Emblem. Qu'est-ce qui se passe ? Now Require High Velocity Mag. Donc, il y aura besoin de quelque chose d'avant. Et ça donne justement de la billette Velocity. Donc, 35% de balles. Ok. Titanic Magazine. Alors, ça, j'aime bien cet item. Ammo Increase de 100% à 120%. Ok, il rajoute des munitions. Parfait. Ça ira très bien avec le Chargeur Exponentiel pour faire vraiment des bourrages infinis. Sharpshooter. Fixed Falloff Reduction Not Working Properly. Ok. Donc, il y a un truc qui ne faut pas bien. C'est corrigé. Frenzy Low HP. Spirit Resist. Change to Bullet Resist. Ok. 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 D'accord. On gagnait de la résistance. Spirit. C'est plus le cas. On gagnera de la résistance. Obale. Spiritual Overflow. Now Grand 250. Ok. Ça va rajouter... Ça donne 250 de Bullet Shield. Pourquoi pas. Silencer. Ça donne maintenant 12 de Spirit. Ricochet. Fire Rate Reduce de 12% à 10%. Ok. Alors, Ricochet, c'est une arme que j'aime bien. Très bien. 2% de moins. C'est pas la game changing. Mais je pense que c'est important par rapport aux persos sur lesquels on le joue. Vampiric Burst. Il y avait un... Il y avait un... Fixed Casting It. Interruption Sliding. Donc, quelque chose qui était... Soit ça permettait un bug abuse. Soit ça était juste bugué. Siphon Bullet. No Move to T4 Vitality. Ok. Donc ça, avant... Ah ! T4 Vitality. Putain. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser forcément dans les items Vitality. Et ça nous libère un slot Attaque. Ok. Très bien. Et Shadow Wave. No Move to T4. Weapon. Shadow Weave. Pardon. Ok. Très bien. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a certains items qui changent de catégorie. Parce que comme on est limité en nombre d'items. En tout cas, surtout au début. Ça change pas mal de choses. Ok. Alors. Mêlé Lifestyles. Tiens, justement, je vous ai parlé des items de Mêlé avant. Mêlé Dematch Reduce de 13% à 12%. Ok. Et le heal. Heal versus Non Hero Reduce de 40% à 30%. Ok. Vraiment, ceux qui sont comme moi en peine face à Abraham. Abraham Core à Core, il est insupportable en early. Et il y a beaucoup de mal à le gérer. Et je trouve que les items Core à Core nécessitaient de se faire un petit peu soit nerf, soit je sais pas. Et le fait d'en rajouter surtout. Moi, c'est ça qui me... Actuellement, il y a deux items, je crois, de Mêlé vraiment. Il y a celui-là et le Mêlé Charge. Et il est impératif peut-être de rajouter d'autres manières de jouer Core à Core. Parce qu'au début, je ne me rendais pas du tout compte qu'il y avait autant de possibilités au Core à Core. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. C'est juste qu'on peut jouer Core à Core et ça fait très très mal. Alors, Extra Stamina. Recovery Increase de 10 à 14%. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que surtout quand on prend l'item de l'endurance, c'est vraiment pour être tout le temps full stamina machin. Donc, avoir un bonus de recovery en plus, c'est trop cool. Restauration No Longer Require Max Stack to Restore Stamina Point. OK. Alors, ça, c'est un item que je n'utilise pas du tout, qui permet de stacker. Et en fonction des spells adverses, je crois. Et il faudrait que je teste. En fait, il y a vraiment des items. Il faudrait que je joue exprès pour les tester, pour me rendre compte de... Alors, qu'est-ce que ça a changé dans ma game ? Divine Barrière. Bonus de Reduce de 75 à 50. OK. Et alors, Combat de Barrière. Ça, je suis curieux. Parce que s'ils modifient, ils vont peut-être changer aussi l'autre. Alors, Fire Rate, While... Je me trompe peut-être. While Shield Reduce de 8 à 6%. OK. Weapon Damage, While Shielded Reduce de 28 à 25%. OK. Et Bullet Shield Increase de 300 à 325. OK, d'accord. Weapon Damage augmente de 10 à 12% ici avec le Nova de soin. OK. Ah, Return Fire. Alors, While Active Grant, 25% de résistance. Ça, c'est cool. Alors, ensuite, les dégâts qui sont renvoyés. C'était 70%. Ça passe à 60%. Ça devient des dégâts spirituels normalement. Non longueur. Ça ne donne plus l'attaque... La vitesse d'attaque. Spirit augmente de 7 à 9. OK. Et... Et ça... Ouais, quand on tirait avec Ricochet, ça ne renvoyait pas les bonnes balles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le but avec Retour de Feu, c'est que... C'est de tuer quelqu'un qui t'envoie des coups. Typiquement, Hey, The Brace, vous mettez Retour de Flamme et... Ouais, Retour de Flamme plutôt que Retour de Feu. Et en fait, elle vous est quand même trop trop mal. Alors qu'avec la Bullet Résistance en plus, ça peut être très intéressant. Bullet Armor. Alors, augmente la résistance de 20 à 25%. OK. Ça, ça ne donne plus 20% de vitesse de tir. OK. C'est ce que je pensais. Il y a bien un truc qui se passe avec les bullets. La résistance ici qui passe de 45 à 50%. Les PV Max donnés par Fortitude, 275 à 300. OK. Le Life Strike Hold On Reduce de 5.25 à 5. OK. Fixed Proking Hill more than once when hitting multiple targets. Ah ouais, ben oui. Ouais, c'est sûr que si tu tapes au coq et que tu touches plusieurs targets et que ça te soigne plusieurs fois, peut-être que c'est pas voulu. Donc, le Shadow Weave dont on parlait avant qu'il passait en Weapon, OK. Et le Siphon Bullet qui a swapé ici. Ça ne donne plus les 28% de Weapon de match. OK. Maintenant, ça donne 18% de Bullet Résistance. OK. Donc, on pourra toujours voler sans doute les PV. C'est le but. Par contre, c'est vrai qu'on perd les dégâts. Colossus. Slow Reducing augmente de 12 à 14 mètres. OK. Alors, je n'utilise pas du tout cet item, donc je ne suis pas expert du truc. Soul Rebirth. OK. Augmente le Respawn de 15 secondes. Et l'Unstoppable can no longer be cast the Ring Channel. OK. Oui. Oui. Ça, c'est... Parce que c'était totalement un truc qu'on pouvait lancer pendant l'ulti de Dynamo et se retrouver vraiment trop bien. Alors que, ben, c'est pas le but. On passe sur les Spirits. Alors, Ammo Scavenger. Alors, donc, lui, Ammo Reduce de 15 à 10%. OK. Les PV réduits de 60 à 40. La durée de 35 à 30. Et le Max Tag de 12 à 10. Donc, tout est baissé. OK. Très bien. Sans doute un item beaucoup trop fort pour s'en rendre compte. Dans l'Anger Grant, le HP Régène sur la Spirit Strike. OK. Alors, ça, c'est dommage. Ensuite, ici, Mysticule. C'est marrant. Les items T1, ils sont un peu modifiés. Tu sens vraiment ce que je disais. Les âmes du début, les 150 pour le premier kill, ça peut vraiment changer pas mal de choses. Et quand vous prenez l'ascendant sur l'autre, sur la lane, c'est compliqué. Alors, bien sûr, la phase de laning dans ce jeu, elle est assez courte, finalement. Mais prendre l'avantage, ça permet vraiment d'aller casser les gueules. Donc, ça, ça donnera de la Bullet Résistance au lieu de la Spirit Résistance. Alors, là, ici. No Longer Grant. Ça ne donne plus les 8% de vitesse de tir. OK. Ça augmente le Power au lieu de 4. Ça donnera 6. Quand je dis Power, c'est... Ben oui, le Power. Ça donne un Sprint. Ça, ça peut être intéressant. Enfin, plus un Sprint. Ce n'est pas du tout un d'endu. Pardon. Caster Engine Creaser. 24 à 30 mètres. OK. Fire Edge Low, 40 à 45%. Donc, ça augmente. Quicksilver Reload. No Longer Trigger. If your ammo is at max value already. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Parce que si tu as un truc qui proc par rapport à ton Reload, mais que tu es full, ça n'a pas trop d'intérêt. Plutôt cool. Colon Redes de 32 à 45%. OK. Ça devient très long. C'est... Des compositions, ça, c'est assez fort. Les mecs qui ont joué, à chaque fois, m'ont pété la gueule. Et la distance pour l'utiliser est plus petite. Alors, avec l'autocast, avec le Quick Cast, ça va être vachement plus simple à utiliser tous ces items. Mais ça, ça va être trop bien. Sauf si ça les lance dans le vide, ce genre de truc. Alors. No Provide. 12 Bullet Resist. Instead of 12 Spirit Resist. OK. Il y a pas mal de Bullet Resist qui sont mis à droite à gauche. Tu sens qu'il y a une volonté, en tout cas, de bien résister maintenant sur les Bullet pour faire chier les persos. Vraiment full dégâts directs, j'ai envie de dire. Full dégâts balistiques. Là, ça augmente le Power Spirit de 21 à 23. OK. Knockdown, ça va forcer les ennemis à tomber plus vite. OK. Tormund Pulse. Alors, ça augmente les PV de 140 à 160. OK. Et le Scale des dégâts avec le Spirit de 0,25 à 0,33. Donc, ça, c'est l'espèce d'aura qui fait des dégâts réguliers. Alors, ça fait un peu plus de dégâts. Ça donne un peu plus de PV. J'aime bien. C'est un item que j'aime bien, mais je le trouve un peu... Il pourrait être mieux, en vrai. Il pourrait être mieux. Donc, c'est cool. Il sera un peu mieux. Rapid Charge. Faster Time Between Charge. Increase de 55 à 65%. OK. Codent Reduction pour Charge Ability de 25 à 30. OK. Mieux. Magic Carpet. Fixed It Consuming Stamina when Jumping Off. OK. Alors, ça, c'est... Je ne me rends même pas compte. Je ne l'ai jamais utilisé. Il faut que je le fasse pour me rendre compte de ce que ça fait vraiment. Je sais qu'on s'envole, bien sûr, mais bon. Fixed It Bonus Demand. On s'en fout. C'est un bug machin. Refresher. Bullet Resist. Increase de 8 à 16%. Spirit Resist de 16 à 8. Ça baisse. OK. Donc, c'est inverse. Encore une fois. Bullet contre Spirit. Et Echo Shard aura un Call Done de 0.3. Donc, on ne peut pas le mettre tout de suite. On ne peut pas tout de suite appuyer dessus. Donc, typiquement, je pose ma bombe avec Bebop et je veux mettre une autre bombe. Il faut que j'attende légèrement pour pouvoir mettre... Pour pouvoir refresh et tout de suite utiliser la deuxième compétence. C'est pour éviter sans doute ce genre d'action, justement. On va passer sur les héros. Et une fois qu'on aura fait les héros, on pourra passer sur Mirage. Alors, Abraham, sa résilience. Donc, de base, je pense. Abraham Infernal Resilience. Non, pas du tout. Résilience, ce n'est pas de base. C'est sa troisième compétence. C'est réduite de 16 à 15%. En T3, il avait 9% de régime de vie. Il passe à 8%. Le Siphon Life Spirit Scaling. Ça, c'est sa première compétence. Elle était augmentée de 0.2 à 0.3. Et quand il dash avec son 2, des fois, il se cognait sur des walls qui n'étaient pas vraiment des walls ou des escaliers. Ce ne sera plus le cas. Bebop, il prend un nerf. Son hook, qui est allé à 30 mètres, il va à 25 mètres. Donc là, attention. C'est vrai que quand on n'a pas encore mis le T2 avec l'upgrade de hook de distance, on ne se rend pas compte qu'il y a plein de moments où les mecs, ils voient la main qui arrive et qu'ils repartent sans rien. Hyper Beam Duration, Spirit Scaling, Reduce de 0.8 à 0.2. Donc il y a un petit nerf aussi sur son ulti. Il fallait, il fallait. Bebop, il est très fort. Dynamo aussi, il se fait nerf. Singularity, Reduce, Reduce de 8 à 7. Je crois que si je ne me crois pas, Singularity, c'est son ulti. Donc il sera un peu moins large par défaut. Tant mieux parce qu'il est excessivement game changing en fonction des combats. Grétalon, Arrow Cycle Time, Reduce de 0.4 à 0.45. Ok, donc ça ne change pas grand-chose selon eux. Grétalon, Rain of Arrow can be alternate casting to remain near the ground. Ok, on va pouvoir... Alternate casting. Je ne vois pas trop ce qu'ils entendent par là pour rester proche du sol. Ok, ok, ok. On va pouvoir sans doute le réenclencher pour ne pas tomber. Je ne sais pas. Fixed air dash during Rain of Arrow going off the distance. Ok. Alors là, on a des trucs sur l'ulti. Bonnet spirit on death now à 3 secondes buffer window. Et Everest light turn rate improvement. Ok, donc sans doute pour pouvoir faire des meilleurs tours. Enfin, des meilleurs virages. Et on augmente un petit peu la taille de l'explosion de 12 à 13 mètres. Je ne sais pas si c'était vraiment impératif de grader cet ulti. Quelqu'un qui joue hyper bien Grétalon, il va vous envoyer son ulti sans être sur la lane. Il y a vraiment un côté... Alors, j'avais lu ça. Hayes, la hitbox du dagger est réduite de 10%. Il est vrai que je ne sais pas si vous avez l'impression. Mais moi, des fois, je touche avec le dagger sans que ça touche. Enfin, tant mieux. Mais non. Refresher not working properly with smoke bomb. Ok, donc ça, ça va être bien. Fixed some items that didn't proc before. Lucky shot, etc. Ok, quand elle fait son ulti, on en saura un peu plus sur qui prend la dose. Ok, des fois, ça tirait sur des mecs qui n'étaient pas vraiment dans la lane of sight. Donc, j'imagine des mecs cachés ou ce genre de choses. Are now affected by time wall. Ok, nice. C'est le time wall de paradoxe. Donc, ça, c'est bien. L'évasion, elle est réduite de 25%. Et le fire rate est réduit de 15%. Ok, alors, son ulti est giga nerf. Bien fait ! Bien fait ! Ivy, qu'est-ce qui se passe stone ? Form, no work against airborne target. Ok, donc ça fonctionne contre ceux qui sont dans les airs. La bombe T3, no hull, se grant plus 2 mètres radius. Ça, c'est cool. Spirit power scaling increase, donc elle fera un peu plus de dégâts. Vu que le scale, il passe de 0.6 à 0.7. Flying with his arm. Ouais, des fixed. Ok. Kelvin, Kelvin, qu'est-ce qu'il se passe ? Kelvin, headshot bonus réduit de 20%. Allez, ça dégage. Kelvin, bullet damage growth reduce de 1.2 à 0.9. Ok, il fera moins de dégâts avec ses bullets. Arctic beam movement slow reduce de 70% à 50%. C'est hyper bien. C'est sa troisième compétence. Il nous faisait des slow de l'espace, même en niveau 1. Donc, c'est bien réduit. Et movie stream breakable while icepice no destroy them. Ok, donc le garantie va faire son 2. S'ils passent au travers d'objets déstructibles, ils seront détruits. Lady Guest. Life drain cooldown reduce de 42 à 30%. Ok, 30 secondes. Donc, c'est son ulti, ça, la life drain. Non, ça doit être le 2. Ça doit être le 2, donc ça baisse beaucoup. Ok. Malice cooldown réduit de 6.25 à 6. Malice T1 est augmenté de 2.75 à 3 secondes. Ok. Malice, c'est son bolt, je crois. Ok, tant mieux, parce qu'il y a des moments où elle peut enchaîner. Ok, donc il y a un bug qui est fixé. Et le sprint est augmenté de 1 à 1.5. Mac Guinness. Donc, j'en fixe, c'est de l'oké. Ça s'en fiche, c'est fixe. Can now cast pari to cancel your ult. Ok, ok. Très bien, très bien. Ça, c'est cool. Parce que, bon, alors, il y a encore une fois une mécanique de jeu que je n'utilise pas parce qu'il va falloir que je m'y colle. Mais on va pouvoir parier les coups forts. Parce que, comme quand vous êtes corps à corps avec elle, c'est un peu compliqué. Ok, alors, j'ai vu passer un truc où il suffirait de tirer tout en haut et ça tombe sur soi. Mais sinon, c'est vrai qu'un Brahms qui la voit ulti, il fonce au cac et il lui pète la gueule. Fixe various issues, donc il n'y a que des fixes. Ok, Moï Krill. Alors, Moï Krill, qu'est-ce qu'il se passe ? Combo, donc l'ulti, il dure un peu moins longtemps. 2.75 à 2.5. Par contre, le scaling du spirit, 0.8 à 1.1, donc il fera plus de dégâts. Combo trigger, now has a 3 secondes buffer window to get credit. Ok, donc il a 3 secondes pendant lesquelles, s'il tue quelqu'un sur l'ulti, il récupérera son buff de PV max. Ensuite, le lancer de sable. En T1, il réduit de 1.5 à 1 seconde cette fois-ci, c'est moins longtemps. Par contre, ça tire plus loin, 30 mètres à 35 mètres maintenant, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et quand il va sous terre, ça, j'ai trouvé ça cool. Il va plus vite, ça a augmenté de 3, ça augmente maintenant de 4 sa vitesse. Et en T3, speed reduce de plus 3 à plus 2. Par contre, il perd de la vitesse en T3. Ok, il a de la speed en plus, d'une manière générale, mais c'est en T3 plutôt que d'avoir beaucoup plus de speed et en gagner un peu plus. Ok. Paradox. Plus grenade T3, no. Also grande, plus 2% de damage, amplification. Ok, hyper fort. Et fixé à un bug. Ok, j'aurais pensé que Paradox aurait pris un petit nerf. Très bien. Pocket. Affliction, no longer go through walls, no respect line of sight. Donc en gros, Affliction, est-ce que c'est son ulti ? J'ai un doute. Donc si c'est bien son ulti, il ne touchera plus au travers des walls. Et le barrage en T3 réduit maintenant de 5 à 4% l'amplification. Ça, c'est sa première compétence. Seven, Vendicta, ont l'air de prendre des nerfs. Viscous aussi. Nice. Seven, charge stun duration, reduce de 1.1 à 0.9. Ok. Donc c'est la compétence qui se tenait. Pareil, en T3, elle faisait un gros stun. Ça, c'était à 1.1. Elle sera également 0.9. Réduire le radius de 6 à 5 mètres, ça, c'est cool. Can now alternate cast on self. Ok, on peut se le faire sur soi. Oh, c'est hyper bien, ça. On peut se le faire sur soi. Alors, ça ne va pas nous stun, mais ça va stun les gens autour. Et ça respecte aussi la ligne de mire. Et le lightning T3, now also give 1 mètre à 10. Ok. Donc la lightning, je pense que c'est juste sa boule. Ouais, lightning ball. Donc elle aura 1 mètre en plus. Ok. Sheev, qu'est-ce qui lui arrive ? Sheev, slice and dies. T2, reduce de 85 à 75. Ok. Donc il va réduire le golden, j'ai l'impression. Low rage build up per spirit damage. Reduce de 0.2 à 0.0... Enfin, 0.02 à 0.013. Ok. Blow rage drain rate. Ok. Donc là, c'est beaucoup de chance. Je connais mal ses compétences actuellement. Donc je vais avoir un gros doute. Killing blow full rage bonus damage à 15%. En fait, je vois beaucoup de trucs qui baissent. Là, ça baisse. Là, ça baisse. Là, ça augmente. Drain rate increase from 3.1. Ok. Et le T2 increase de 5 à 10%. Donc il y a des nerfs, il y a des ups. Et mauvaise connaissance du personnage pour pouvoir vous dire. Ça, c'est vraiment exactement ça. Déso. Finiq, ça. Gun cycle time increase de 0. Ok. Same morale DPS. Donc ok, c'est pareil que Grethalon là-dessus. Il y a une petite modif qui ne change pas le DPS, mais qui change peut-être un petit peu la manière de le jouer. Stake distance ennemie allowed to move increase de 6 à 8 mètres. Ok. Donc ça, c'était quand elle nous emprisonne un petit peu. Donc on va avoir un peu plus d'espace. Max falloff reduce de... Ok. Donc on descendra moins vite quand on est dans les heures, c'est ça ? C'est ouf. J'ai l'impression qu'elle est toujours dans les heures. Low HP indication also show up. Quand on n'est pas avec le zoom. Ok. Assassinate base reduce de 160 à 140. Ok. Zoom level reduce de little bit. Ok. Flight duration scaling de 0.2 à 0.15. Donc elle se fait un peu nerf sur justement le temps de rester en l'air. Viscous. The cube cleanses no part of the T2. Ok. Très bien. Parce que bon, c'est bien le cube. C'est un peu chiant. Puddle punch. Ennemi warning time increase. Ok. Donc il y aura un peu plus de temps. Warning time. Parce qu'on est prévenu qu'on va se prendre le point ? Je ne sais plus. Warning time. Ok. Bullet damage réduit de 13 à 12. Ok. Can no use down dash during goo ball. Ok. Très bien. Alors j'ai vraiment beaucoup de mal à utiliser son ulti avec intelligence. Fixed phantom strike not positioning correct. Ok. Et splatter post can cast délai reduce de... Ok. On a dû un peu... Le warden, qu'est-ce qui nous arrive au petit warden ? Warden. Binding world, escape range, escaping time increase by... Attends. Parce que ça pour moi, binding world, c'est le 3. Escape range, escape time. Donc la distance pour sortir est plus grande, mais il a aussi un peu plus de temps pour le faire. Je trouverais ça un peu fort, mais je peux mal comprendre. Et la stand spirit, ça va être son ulti je pense. Scaling increase de 0.9 à 1.2. Donc il est augmente... Ok. Pour moi, c'est un up. Ok. Yamato. Yamato bullet damage growth reduction 0.5 à 0.45. Ok. Je ne dis pas non parce que sa deuxième attaque, elle est insupportable en early. Crimson slash fire rate slow reduce de 30 à 20%. Ok. Donc à l'heure de se faire nerf. Fixed varieuse issues. Ok. Transform duration de 5 secondes à 4.5. La T3, elle augmente justement la durée de 1.5 à 2. Donc elle se retrouve ici. Et ça ne donne plus Unlimited ammo. Ok. Nice. On passe sur quelques map changes. Outer lane, the middle lane pushed further away from the inner lane. Ok. Donc là, il me semblait que la rambarde a été toute droite peut-être. Donc ça change un petit peu. Il y a une connexion en plus qui est faite au niveau du canal. C'est celle-là. Ok. Alors, je ne connais pas assez par cœur la map en fait pour me rendre compte des trucs. Reward corridor, fish market. Et puis les zones, je ne les connais pas vraiment. Je n'ai jamais retenu leur nom. Redesign outer lane. Donc là, on va pouvoir faire un peu plus de tout droit que ce qu'on faisait avant. Même chose. Ok. Intérieur passage. Ok. Donc là, il va falloir vraiment faire des tests. Et c'est à peu près tout. On va passer vite fait sur le jeu. Alors, j'aime bien. Ils auront à voir que ce n'est rien de foufou. Je trouve ça assez dingue. Parce que le jeu, encore une fois, il y a quelques semaines, il était dans le silence le plus total. Et maintenant, il est complètement... Il évolue vraiment dans le sens où tu te dis, mais en fait, il est sorti. Il était tellement sorti le truc. Et en fait, non. Donc, on y va sur Mirage. L'auto-attaque. On voit le multiplicateur. Au-dessus, 2x2. Voyez, hop. Est-ce que j'ai le temps de reload ? Et je n'ai pas eu le temps de... Ah, ça pète tout seul quand même à la fin. Ok. Ok, alors ça, c'est bon. Parce que si j'appuie, je le fais péter à la main. Voilà. Ça, c'est donc la compétence 3. On va le refaire. Alors, on va faire un truc. On va jouer... Il y a quoi déjà qui augmente beaucoup le fire-ride cadence de tir ? Ça ira très bien, je pense, déjà, non ? Cadence de tir. Cadence de tir. Allez, vas-y. Ok, on est passé en 4. Alors, on x8, ok. Et là, on lui fait 305. Ok, d'accord. Alors, c'est chaud à mettre, c'est chaud. Ok, deuxième compétence, l'escarabée. Hop, là, on a l'escarabée. Je ne peux pas lui en lancer d'autres. Ok. Donc, voilà l'escarabée. On a vu, vite fait. Si je me mets ici, vite fait, on va regarder. Immortalité, capacité limitée. Alors, pas l'air d'excessivement bien fonctionner. On va avancer vers... Vers les creeps. Hop, hop. Et donc là, ça me permet de gagner, donc, de la vie. PV voler, il y a marqué 170. Mais en gros, on gagne un tiers sur les petits ennemis. Mais ça fait que j'ai quand même gagné. Donc, 170 divisé par 3. Je vais faire le calcul, il est beaucoup trop tôt. Ok. La tornade dont je vous ai parlé. Regardez ça. Instant. Zip. Et il s'envole. Et là, moi, je le bourre. Hop. Et niveau max. Plutôt fort. Alors, est-ce que quand je suis dedans... Ok, le reload continue. Le reload continue. Regardez. Je commence à reload. La tornade, ça reload encore. Hyper fort. J'ai le temps de mettre un coup. Il va potentiellement utiliser les dégâts de cac. Ok. Alors, ça, c'est vraiment hyper fort. Et l'ulti, donc ça met la map. Ah oui, je voulais voir si... Hop. Si on fait l'ulti comme ça. Ah ouais, on voit qu'il se passe un truc. Hop. Et c'est quand même assez rapide. C'est quand même assez rapide. Mais donc, le truc, c'est que... Hop. On fait ça. J'arrive sur mon mate. Hop. Je tornade tout de suite. Et là, on l'éclate, quoi. Alors, il n'y aura pas autant de tornades, bien évidemment. Mais voilà un peu le merdier du perso. Cette tornade, je la trouve complètement floue. Pour moi, c'est la pierre augulaire du kit. Ça, l'escarabe, il y a moyen que ce soit vraiment relou. Et ça, quand vous le voyez au loin, quelqu'un qui est en train de dash out, vous avez Vindicta qui est en train de se barrer à l'autre bout de la map, vous la voyez légèrement. Vous la voyez de temps à autre. Il s'est fait des pops. Non. Vous la voyez là. Hop. Crac. Par contre, le truc intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, regardez. Hop. Ça ne bouge plus. Ça commence à TP là où il était. Donc, un mec qui fuit, on ne se retrouve pas encore avec lui. Les âmes ont l'air d'être un peu plus petites. Ok. Et les miennes, elles sont plus petites ou pas ? On va. Ouais. Fais-moi voir une mienne, stop. Ok. Ok, trop bien. Ok, il va falloir être bon. Il va falloir être bon. Et quand bien même, même si ce n'était pas pour faire un... Ça, on est immunisé. Alors, il a trois barres de dash aussi. C'est ce que je voulais vérifier. Est-ce qu'on peut le faire en l'air ? Excellent. Excellent. Est-ce qu'on peut commencer à caster en l'air ? Attends. Ouais, ok. Donc, ça, c'est pareil. Tu es dans la merde. Tu es dans la giga chiasse en train de fuir. Genre, tu es là comme ça. Ah, tu ne peux pas le faire ici. Mais on va le faire autrement. Est-ce qu'il n'y a pas une... Hop. C'est là. Hop. Et tu fuis. Ok. Bon, ben voilà pour Mirage. Voilà pour le patch note. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais tu vas tout ploper, toi. J'ai des scarabées, mon gars. J'ai des scarabées, tu crois, quoi ? Et puis, on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos. Et puis, surtout, avec Mirage, c'est sûr, tout le monde va le gigapique. Là, tout le monde va vouloir le prendre. Ça va être compliqué de le jouer. Mais je vais essayer de vous proposer rapidement du contenu dessus. Voilà. Et puis, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501